Il y a deux semaines, j'ai fait un air spa. C'est de la première fois de ma vie que je faisais ça, je ne connaissais pas. Donc pour celles qui ne connaissent pas, je t'explique. Donc c'est un soin capillaire, c'est un vrai moment de détente, personnalisé. Et là, je l'ai fait chez Creolity. Donc chez elle, c'est à base de plantes locales, donc ce sont des plantes de Guadeloupe, accompagnées d'un long massage crânien, sans oublier les points d'acupression, chiatsu, sous un jet de vapeur. Et ça a de nombreuses vertus, ça libère le stress, ça assouplit le cuir chevelu, ça favorise la pousse. Non mais est-ce que tu as entendu, ça active la pousse, ça fortifie les cheveux, ça apporte du volume. Bref, c'est un soin capillaire 100% nature, ici même à Saint-François. Après, elle m'a coiffée. Je suis restée comme ça toute la semaine, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, je me suis dit, étant donné que je suis repartie avec des produits de chez elle, eh bien on va les tester. Donc voilà, là c'est lorsque la semaine est passée. Voici comment sont mes cheveux. Et on va aller faire un bain d'huile. Le plus important à retenir pour moi sur la gamme Creolity, c'est que c'est une gamme capillaire, conçue à base de plantes de Guadeloupe. Franchement, je n'ai jamais vu plus naturel que ça, comme produit capillaire. Et c'est super efficace, regarde ça. La composition de l'huile. Donc, oignons rouges, trois tasses, c'est une plante locale de la Guadeloupe, café, feuilles de guayavier, feuilles de poids du bois, c'est un soin profond, nourrissant et restructurant pour lutter contre la chute des cheveux et de l'alopécie. Elle nourrit, purifie le cuir chevelu, régénère le bulbe capillaire, redonne la santé et la force aux cheveux. Mais surtout, que je te dise ce que j'en ai pensé, j'ai adoré. Il ne laisse pas de film gras, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime la sensation sur mes cheveux, j'adore voir mes cheveux après aussi. Franchement, pépite. Sans grande surprise, après le bain d'huile, on passe au shampoing. Donc, c'est un shampoing solide qui nourrit, fait briller et aide à définir les boucles. Il est à base de gombo, c'est son ingrédient principal. Riche en mucilage, avec des niveaux élevés d'antioxydants, de vitamines et de minéraux. Et là aussi, de l'hibiscus pour apporter volume, brillance et douceur à nos cheveux. Mon avis, il mousse super bien, donc je suis contente. Mes cheveux après étaient doux, ça c'est bien, parce qu'il y a des shampoings où quand tu l'utilises, après tes cheveux sont secs et tu es impatient de mettre le soin juste après. Là, non. Deuxième pépite. Je n'ai pas eu la chance de tester l'après-shampoing, puisqu'elle n'en avait plus. Donc, je suis passée directement après à coiffer mes cheveux en utilisant la mousse à l'avocat. Mais là, je veux te montrer mes repousses, la longueur de mes repousses. Pour rappel, je suis à 11 mois de transition. Je voulais me couper les cheveux lorsque ça arrivait à peu près au niveau de mon menton pour faire un espèce de carré, comme je vous avais dit. On n'est pas loin. Il manque, on ne va pas mentir, regarde. Mais on n'est pas loin. Ça pousse bien, 11 mois. Franchement, je suis contente. Mais même quand je natte, on voit, tu vois où ça termine quand même. Tu vois. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'adore voir les deux textures mélangées. J'ai l'impression qu'elles s'entendent très bien comme ça, qu'elles sont heureuses ensemble. Et voilà, je kiffe les voir. Parlons de cette mousse avocat. Donc, c'est une mousse capillaire gourmande à l'avocat, au beurre de karité, l'huile de brocoli et au coco. Une solution coiffante ultra nourrissante pour des cheveux plus épais, plus doux et brillants. On peut l'utiliser pour toute la famille. Donc, ça nourrit en profondeur, ça hydrate intensément, ça répare et protège les cheveux, redonne de la vitalité, de la souplesse. Ensuite, j'ai utilisé le sérum huileux. C'est un élixir capillaire qui double la croissance des cheveux grâce à la synergie de sept plantes magiques. Carapate, persil, fenugreek, c'est ça ? Moringa, moutarde, lavande, titri. C'est conçu pour booster la croissance de vos cheveux et aider à trouver, à avoir un bon volume. Donc, ça hydrate et nourrit les racines capillaires, accélère la repousse des cheveux, redonne du volume et de la longueur. Alors, je vais commencer par enlever les élastiques. Donc là, sur une semaine, tu vois déjà, je n'ai pas touché à mes cheveux pendant deux jours. Qui se cassent tous ? Je fais comme ça. Casser. Ah, il y en a un qui n'est pas cassé. Voilà, je vais faire ça sur l'ensemble de ma guette. Voilà. Maintenant, je vais défaire les nattes et en même temps, je vais leur apporter un petit peu d'hydratation parce que depuis deux jours, ils n'en ont pas eu. Toujours avec la mousse avocat que je ne t'avais pas montré tout à l'heure d'ailleurs. Donc, j'en prends un tout petit peu que je mets sur le bout des doigts et je passe le long de la natte une seule fois. Et ensuite, je défais la natte. Lorsque je défais la natte, j'essaye de garder les trois brindilles, les trois branches le plus net, clean possible. Donc, en fait, il suffit que je tienne deux branches, je tire et la troisième se détache toute seule, entre guillemets. Voilà. Et comme j'ai du beurre, de la mousse à l'avocat sur les mains, ça va nourrir un petit peu mes cheveux. Et je vais faire ça à chaque natte. Le soir, je te montre comment j'attache mes cheveux. On est toujours dans cet objectif moins de manipulation possible et que du love pour nos cheveux. Donc, je prends des chouchous en satin et j'attache de manière très lâche. Ce n'est pas du tout... Il ne faut pas qu'il y ait de tension. De toute façon, je n'aurais pas pu supporter de dormir avec quelque chose de serré dans ma tête. Et moi, je l'attache au niveau de la racine. C'est simplement parce que je veux attacher la partie qui gonfle, c'est-à-dire mes cheveux naturels. Et moi, c'est à ce niveau-là qu'ils sont. Donc, c'est pour ça que je me fais monter le chouchou jusque-là. D'accord ? Ça ne veut pas dire que toi, qui as les cheveux 100% naturels, tu dois faire la même chose. Et ensuite, je mets mon bonnet. Donc, je fais trois séparations, ça suffit. T'as vu, je n'utilise toujours pas de peigne. Le bonnet aussi est très lâche. Regarde, rien de serré. Et le lendemain. Comme tu peux le voir, le seul moment où je démêle mes cheveux, c'est le jour du masque capillaire, c'est-à-dire le jour du shampoing. Le reste du temps, j'évite de les manipuler au maximum. Je stimule aussi le cuir chevelu en faisant des massages. Et tu as vu aussi la manière dont je lave mes cheveux. Ça aussi, ça stimule la pousse. J'utilise de bons produits qui sont hydratants et qui aident aussi à favoriser une pousse saine. et j'évite de les manipuler. Voilà mon secret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada